Bonjour les CP, bonjour les CE1. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, commençons la journée avec le rituel mathématique pour s'entraîner à manipuler les nombres, à compter, à développer un petit peu ces facultés, à manipuler justement les nombres et à compter. Alors nous allons commencer, rappelez-vous, par la bande numérique qui va donc de zéro. Pour l'instant je n'ai pas complète, mais vous voyez qu'il manque quelques numéros. Alors, tu peux déjà reconnaître certains nombres, zéro, un, et quand il y a un point d'interrogation, cela veut dire qu'on ne connaît pas le nombre, c'est toi qui vas devoir le trouver. Nous connaissons le zéro, le un, nous ne connaissons pas celui-là, ensuite il y a le trois, le quatre, nous ne connaissons pas le suivant, et tu connais le six, et enfin tu ne connais pas le dernier. Alors à chaque fois, tu vas devoir trouver le nombre qui manque, en connaissant celui qui est juste avant, et celui qui est juste après. Alors pour le premier, je pense que tu as déjà trouvé, parce qu'entre le un et le trois, nous avons, et oui, tu l'as deviné, nous avons le deux, le deux, qui se place entre le deux, un et le trois. Je vais donc pouvoir écrire le nombre de, le chiffre de, qui correspond au nombre de, je te rappelle qu'un nombre représente une quantité, un nombre d'objets, alors que le chiffre, c'est finalement le signe dont on se sert pour écrire ce nombre. Zéro, un, deux, trois, quatre, et de nouveau, un nombre qui n'est pas écrit, et que tu vas devoir trouver à la maison, chez toi, sur ton ardoise. Tu peux écrire toute la bande numérique dans l'ordre, ou simplement écrire le nombre d'avant, le nombre d'après, et trouver le nombre manquant. Et tu as sans doute ici, vu qu'il manquait le nombre cinq. Et oui, entre le quatre et le six, nous avons le cinq. Je vais pouvoir l'écrire. Toi aussi à la maison, écrits le nombre cinq. Nous reverrons à la fin de la séance, ou la séance de mercredi, comment écrire justement chaque chiffre de zéro à neuf. Enfin, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et tu as trouvé qu'il s'agissait du sept. En effet, tu as trouvé le nombre manquant, et je peux ainsi lire le début de la suite numérique. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Tu peux t'entraîner à le lire dans l'ordre, et aussi dans le désordre. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Voilà, nous allons continuer avec la fin de la bande numérique. Je peux effacer la bande numérique, qui ne nous gênera plus, pour enfin terminer avec la fin de la bande numérique. Tu vois ici le quatre, le cinq, et il manque deux nombres. Tu vas donc devoir compter depuis le numéro quatre jusqu'à la fin pour pouvoir trouver les nombres manquants. Et ici, tu as donc trouvé que c'était le quatre, cinq. Et oui, je vois que beaucoup d'enfants ont déjà trouvé, ils me font même le nombre avec leurs doigts. Et oui, on a les trois qui font le six, parce qu'on a quatre, cinq, et six. Rappelle-toi que le six se crée avec la tête en bas, et que parfois il y a un petit trait pour montrer qu'il se tient dans ce sens-là, et quand il est posé dans ce sens-là, posé sur le sol, c'est le neuf. Nous continuons, quatre, cinq, six, le nombre mystère. Tic toc, tic toc, tic toc, tu l'as trouvé. Et oui, après le six, entre le six et le huit. Après le six, c'est le sept. Avant le huit, c'est le sept. Tu as donc trouvé qu'il fallait trouver le sept, le nombre sept. Et enfin, le dernier nombre. Nous pourrons comptons dès le début. Quatre, cinq, six, sept, huit. J'entends dans le fond ? Oui, neuf, tu as raison, tu as raison. Huit, neuf. Et cette fois-ci, nous mettons bien la tête en haut. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et le dix, tu as donc la bande numérique que tu as reconstituée. Et tu peux t'entraîner à la maison à compter la bande numérique dans l'ordre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et à rebours ou à l'envers. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Entraîne-toi de plus en plus vite dans un sens et dans l'autre sens. Nous avions aussi appris, rappelle-toi, à compter, par exemple, de deux en deux. Nous commençons à zéro. Zéro, deux, quatre, six, huit, dix. Zéro, deux, quatre, six, huit, dix. Ce sont ce qu'on appelle les nombres pairs. Lorsque, par exemple, la maîtresse ou le maître a fait ranger les enfants par deux en rang. Et la maîtresse ou le maître peut compter les enfants par deux. Deux, quatre, six, huit, dix. Cela va beaucoup plus vite. Et c'est ce qu'on appelle compter les nombres pairs. En additionnant à chaque fois deux. De zéro à deux, tu fais plus deux. De deux à quatre, tu vas faire plus deux. Et à chaque fois, nous allons additionner deux. De quatre à six, tu vas faire plus deux. Quatre plus deux égale six. Six plus deux égale huit. Et enfin, huit plus deux égale dix. Nous additionnons deux à chaque fois. Zéro, deux, quatre, six, huit, dix. Entraîne-toi à la maison et tu peux même essayer d'aller plus loin. Zéro, deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix, huit, vingt. A toi d'aller le plus loin possible. Nous verrons la prochaine fois ce que sont les nombres impairs. Tu as vu aujourd'hui ce qu'étaient les nombres pairs. Et tu découvriras la prochaine fois ce que sont les nombres impairs. Alors, continuons sans nous arrêter. Et au petit jeu où tu dois trouver à chaque fois le nombre d'objets avec la carte mystère. Regarde bien, il y a un nombre de pièces sur cette carte. Je te laisse chercher quelques secondes. Mets la vidéo sur pause si tu en as besoin pour compter. Tu peux même compter les objets sur ton écran en pointant avec ton doigt. Et tu as trouvé qu'il y en a... Il y en a... Tu as trouvé qu'il y en a dix. Nous allons les compter ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix, comme le nombre dix. Dix, comme les doigts des deux mains. Autre carte, carte mystère. Avec cette fois-ci un sifflet. Je ne vais plus te la mettre dans ce sens-là. Tu as aussi deviné, rapidement. Tu mets sur pause et tu peux compter. Tu as trouvé qu'il y en a, et oui, tu as trouvé qu'il y en a sept. Comptons ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept objets. Sept objets. Rappelle-toi que pour le sept, il y a une petite barre qui parfois est oubliée. Dans certains livres ou sur certaines écritures. Alors, attention. Encore un dernier. Une petite carte pour les gourmands. Et oui, la carte avec la glace. Petit goût serait là, il mangerait la glace. Attention, tu as deviné qu'il y en avait, qu'il y en avait, qu'il y en avait quatre. Et oui. Un, deux, trois, quatre. Quatre. Comme les doigts de la main. Rappelle-toi que l'on va faire avec trois plus un, qui font bien quatre. Ou que l'on va faire deux plus deux, qui font quatre. Puisque le double de deux, c'est quatre. Nous avions vu les doubles la dernière fois. Le double de un, c'est deux. Le double de deux, c'est quatre. Le double de trois, c'est six. Le double de quatre, c'est huit. Et le double de cinq, ce sont les deux mains. C'est dix. Parce que cinq plus cinq, égale dix. Quatre plus quatre, égale huit. Trois plus trois, égale six. Deux plus deux, égale quatre. Et un plus un, égale deux. Zéro plus zéro, égale zéro. Il n'y a pas de doigts. Voilà. Attention. Essayons de jouer un petit peu. Alors, je vais vous montrer une petite carte. À vous, d'essayer de trouver le résultat de ces petites additions. Attention. Tu vois ici, c'est une addition. Où nous avons ajouté quatre plus deux. Nous avons quatre objets. Nous en rajoutons deux. Quatre plus deux. Peut-être que petit loup va lui aussi chercher à la maison. Alors, quatre plus deux. Est-ce que petit loup, petit loup, es-tu là ? Tu parles à petit loup ? Est-ce que petit loup, as-tu ? Ah, voici petit loup. Alors, petit loup, combien as-tu trouvé, petit loup ? Oh, petit loup se cache. Petit loup est un peu timide, je crois. Petit loup, reviens. Bon, alors, petit loup, combien as-tu trouvé pour 4 plus 2 ? Allez, petit loup. Petit loup, nous montre. Oui, petit loup, petit loup, petit loup. Oui, oui, tu as trouvé, petit loup. En effet, regardez, petit loup a trouvé 6. Et je crois que d'autres enfants ont trouvé 6 aussi. Parce que, attends, petit loup, je te pose. Parce que 4 plus 2 égale 6. Regardez, si j'ai un personnage, deux personnages, 3 et 4. Si j'ai quatre personnages et que je remets deux autres personnages, 4 plus 2. Voyons, si nous avions 4 personnages, plus 2 personnages, égale 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Attention, continuons avec nos petites additions. J'espère que, petit loup, tu vas continuer à travailler. Alors, attention, nouvelle addition. Mes petites cartes sont tombées, donc je les récupère. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Mais, en effet, voici, voici la carte. Regardez bien. Tu vois qu'il y a 2 plus 1. 2 plus 1. Réfléchis. 2 plus 1. Combien pour pouvoir faire 2 plus 1 ? Tu peux compter avec tes lois. Tu peux compter, tu as vu, avec tes objets. Et alors, 2 plus 1. Petit loup, as-tu, petit loup, le résultat ? Résultat. Alors, petit loup est ici. Petit loup est très timide, vous le savez. Alors, petit loup, combien as-tu, toi ? Eh oui, petit loup a trouvé qu'il s'agissait du 3. Ouais, je suis content. Petit loup, regardez, petit loup est tout excité. Il a vu 3. Alors, on va vérifier si c'était bien 3. La bonne solution, puisque petit loup a trouvé, rapprenons-nous, c'était 2 plus 1. Nous allons faire, si nous avons 2 objets. Hop, je le recule un petit peu. 2 objets plus 1 objet. 2 objets plus 1 objet. 1, 2, 3. Parce que 3, c'est 2 plus 1. Ou 1 plus 2. Tu vois que petit loup avait calculé correctement dans sa tête. Attention. Une nouvelle petite carte. Attention. Regarde ici. Tu as ici 3 plus 2. Rappelle-toi que ce petit signe veut dire plus. J'ajoute. Je mets un plus. 3 plus 2. Attention. Calcule dans ta tête. pour savoir quel est le résultat de 3 plus 2. Pendant ce temps, allons voir si petit loup a trouvé le résultat. Petit loup calcule. Petit loup calcule. Petit loup est un petit peu timide quand même. Mais petit loup, as-tu trouvé la solution ? Alors petit loup, je te vois. Eh oui, regardez. Petit loup, donne la solution. Alors, regardez. Nous avons donc ici 3 plus 2 égale 5. Eh oui, petit loup avait trouvé 5. Il est content, petit loup. Il est content. Il est content. Voilà, il a trouvé le résultat. C'est normal. Alors, vérifions si 3 plus 2 est bien égal à 5. Je remets ici la petite étiquette pour que vous voyez 3 plus 2. Alors, 3 plus 2. Si j'ai 1, 2, et 3, si j'ai 3 objets plus, plus 2 objets. Je vais reculer ici. Voilà. J'ai 3 objets. 1, 2, 3. J'ai 2 objets. 1, 2. J'ai donc, attention, regardons. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 objets. Puisque 5, c'est 3 plus 2. Ou 2 plus 3. Vous voyez qu'ici, nos petits objets servent à calculer. Puisqu'on peut calculer sur nos doigts. On peut calculer, rappelez-vous, sur des points avec des constellations. D'ailleurs, à la maison, comptez combien il y a de points sur ces cartes. Vous pouvez reconnaître directement cette constellation ici, qui a cette forme-là. Et l'autre constellation. Et si vous additionnez les deux constellations, vous allez trouver qu'il y a, en effet, qu'il y a, réfléchissez, qu'il y a 8 points. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Voilà du point. Nous pouvons calculer des objets. Des plémobiles, des figurines, des poupées. Nous pouvons calculer des objets représentés sur une carte. Nous pouvons compter avec les mains. Et nous pouvons compter aussi, simplement, de mémoire. Ce qu'on appelle du calcul mental, avec notre tête. Alors, je vais, pour terminer, représenter quelques nombres. Pour, surtout, les CE1 qui ont des problèmes avec les familles de 60, 70 et 80, 90. Car c'est, en général, assez compliqué. Alors, rappelez-vous, si nous avons ici le... Je vous laisse à la maison réfléchir à la façon dont s'appelle ce nombre. Puisqu'il a 3 unités et 6 dizaines. Nous représentons ici 3 unités, 3 petits cubes. Je te les montre ici. Tu peux les voir. 3 petits cubes. Et tu peux les compter. Et nous avons ici 6 dizaines. 6 dizaines qui correspondent à... Je vais les mettre ensemble. 6 paquets de 10. Voici un paquet de 10. Il m'en faut 6 pour faire 6 dizaines. Je vais les mettre ensemble. Regarde ici. J'ai mis ensemble mes 6 paquets de 10. Tu peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai donc ici, par exemple, le nombre, le nombre 63. 6 dizaines. Je peux peut-être l'enfermer. Tu le vois. 6 dizaines et 3 unités. C'est le 63. Attention. Plus difficile. Nous allons maintenant... Regarde ici. 0 unités et 8 dizaines. Attention. Nous avions déjà 6 dizaines. Si nous voulons 8 dizaines, je vais rajouter encore 2 dizaines. Nous n'avons pas d'unités puisqu'il y a 0 unités. Tu peux donc regarder ici et compter le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets de 10. 8 dizaines et 0 unités. Voici le nombre qui est 80. Je te rappelle qu'il s'appelle 80 parce que c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20. Nous avons 4 paquets de 20. 4, 20. Voilà. Attention. Quelques derniers nombres pour continuer. Puisque ici, par exemple, nous avons un nombre. Rappelez-vous. Ici, les C1. Alors, nous étions... Nous avons 2 unités. Donc, 2 petits cubes. Que je peux mettre ici. Et nous avons 9 dizaines. 9 dizaines que je peux mettre ici. Et que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. 2 unités. C'est le 92. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91 et 92. Pour terminer, un nombre avec 7 dizaines et 4 unités. Je vais vous chercher. Mettez sur pause. Réfléchissez. Rappelez-vous que ces familles sont difficiles. On les mélange souvent entre les 60 et les 70, les 80 et les 90. Nous avons ici 4 unités. Donc, 4 petits cubes que je te montre ici. Et bien sûr, 7 dizaines. 7 dizaines que je peux mettre ici. Et compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74. Et c'était bien le 74. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Pour le rituel mathématique. On se retrouve demain avec Anne-Sophie pour un nouveau rituel mathématique. D'autres jeux. Et de certains jeux qui seront semblables. Et puis, nous nous retrouvons avec Petit Loup mercredi pour un autre rituel mathématique. Alors, bon travail. Et surtout, ne lâchez rien.